Bon jeudi, 23 juin à tous, j'espère que tout le monde va bien. Journée importante pour les Bianconeri, Félix Kouké-Doubini et la direction sportive de la Juve sont à Milan aujourd'hui pour régler plusieurs dossiers importants, pour finaliser certains et pour discuter de certaines opérations avec d'autres clubs. Il y a eu cette rencontre aujourd'hui, ce matin, entre Rafa Lapimenta et la direction sportive Bianconeri pour régler les derniers détails sur le retour de Paul Pogba. Vous le savez, ce n'est plus un secret, le Pogba aura bel et bien lieu. Beaucoup posent la même question, quand est-ce que ce transfert sera officialisé ? En tout cas, pas avant début juillet. Paul Pogba devrait donc être de retour à Turin afin de passer ses visites médicales début juillet. Hier, Sky, la rédaction de Sky parlait entre le 5 et le 8 juillet. Bien évidemment, je me tiens prêt pour partir au gym médical. On s'est évidemment tous prêts pour le retour de Paul Pogba. Mais aucune inquiétude, évidemment. Il y avait cette inquiétude de dire pourquoi le transfert n'est toujours pas officialisé, ne vous inquiétez pas. Les derniers détails ont été réglés. Aujourd'hui, c'était vraiment pour limer, entre guillemets, le retour de la pioche. Paul Pogba, Juve, bien évidemment, l'opération se fera. Aujourd'hui, il y avait une autre rencontre importante à Milan. C'est celle entre les dirigeants de la Juve et ceux de Monza, comme confirmé par la rédaction de Sky Italy. Il y a l'intérêt de la nouvelle équipe promue en Serie A pour Fabio Miletti. Donc, c'est vrai que beaucoup de typhosistes se sont mis en tête que le jeune milieu italien allait assurément quitter la Juve. On en a parlé il y a deux jours en vidéo. Justement, on a commencé à parler de cette rencontre entre la Juve et Monza. Cette rencontre a donc bel et bien eu lieu. Je pense très clairement que la Juve n'a pas la possibilité, ou du moins n'a pas l'envie, pardon, de lâcher Miretti en prêt pour le moment à Monza. Tout simplement, puisque Max Alegri va avoir le jeune joueur italien avec lui pour l'après-saison. Et ça sera très certainement le cas aussi pour Niccolo Fagioli, voire aussi pour Niccolo Rovella. Donc, honnêtement, comme je l'ai dit hier dans le live du très bon Luca Glaméline, dont je remercie évidemment l'invitation. Vous pouvez retrouver le live sur sa chaîne YouTube. J'ai la nette sensation en tout cas que les deux premiers, que ce soit Fagioli et Miretti, aient plus de chances de rester dans le groupe professionnel, dans l'équipe première de la Juve, plutôt que Rovella. On verra en tout cas, ce sont seulement pour le moment des sensations aussi, puisque Fagioli n'a toujours pas prolongé son contrat avec la Juve. Et ça, c'est un paramètre évidemment important, même s'il y a la volonté des deux parties de continuer le mariage ensemble. Mais il y aura prochainement une nouvelle rencontre entre Andrade Amico et la direction de la Juve. Mais pour revenir à Fabio Millet, je ne dis pas que je suis sûr à 100% que le joueur du centre de formation de l'Avec Cassignol restera à 100%. Mais je suis fermement, fermement convaincu que Max Allegri compte l'avoir à disposition pour cette pré-saison, compte l'avoir à disposition même pour la saison prochaine, puisque c'est celui qui a montré le plus de preuves. C'est évidemment le seul des trois qui a pu avoir la chance de faire ses preuves la saison dernière sous la Juve et de Max Allegri. Donc je suis très serein sur le dossier Miretti, opinion personnelle, je pense qu'il a toutes ses chances pour rester dans le groupe professionnel. Il a toutes ses chances pour intégrer le milieu de la Juve. Et même si selon moi, deux jeunes, deux de ces trois jeunes devront assurément faire partie du milieu composé évidemment de Paul Pogba, de Manolo Catelli, de Denis Zakaya et on verra pour les autres et certainement peut-être d'Adrien Rabiot. Bref, on leur parlera plus tard, mais pour donc rester au dossier Miretti, Monza, je suis globalement très serein. Et les deux parties se sont rencontrées aussi pour parler de d'autres jeunes joueurs. Aujourd'hui, la rédaction de Sky a aussi pris en flagrant délit, j'ai envie de dire, une rencontre, une photo du directeur sportif du Genoa qui a rencontré la direction de la Juve et pour parler d'Andra Cambiasso, jeune latérale gauche italien. On verra en tout cas ce qui pourra se passer sur cette opération-là. C'est un jeune qui a eu une blessure assez importante en deuxième partie de saison avec le club du Grifon et c'est un jeune qui a fait globalement une bonne première partie de saison, qui a de grands clubs, grands clubs italiens. Sur lui, il y a la Talente qui a déjà discuté avec le Genoa et qui est fortement intéressé, voire l'Inter. On verra si les Nerazzuris répondront à la rencontre qui a eu lieu aujourd'hui entre le Grifon et les Bianconeri. Et Marotta ne s'est pas caché, il y a cet intérêt pour Cambiasso, pour l'Inter. Donc pas mal de concurrence, mais je trouve ça intéressant pour la Juve d'essayer d'avoir des discussions plus que sérieuses avec le Genoa. De toute façon, quand il y a un dirigeant qui est pris entre guillemets en flagrant délit sans vouloir forcément ne pas y être pris, il y a cette ferme volonté forcément de montrer qu'il y a cette rencontre en place entre le Genoa et la Juve. Et pour ce dossier, on verra en tout cas s'il y aura plus de nouveautés lors des prochaines heures. J'aimerais terminer cette vidéo, les amis, par Rolando Mandragora, puisque vous avez été nombreux dans les commentaires à répondre à la dernière vidéo où justement on a parlé du jeune milieu de la Juve et je vous avais parlé de deux clubs qui étaient évidemment intéressés, l'un et évidemment le Torino, le club dans lequel a joué Mandragora lors des deux dernières saisons. Juric compte sur Rolando Mandragora, mais malheureusement, il faut payer puisqu'il y a cette option d'achat. Pour le moment, le Torino n'offre absolument pas assez. Il y a eu une rencontre entre les dirigeants de la Juve et les dirigeants des Granata lors des dernières heures. C'est notamment le très bon Romagressi qui avait confirmé qu'il y avait une offre de 8 millions d'euros qui avait été offerte par la Juve. Une offre qui n'avait évidemment pas convaincu les dirigeants juventinos. La Juve attend environ 12 millions d'euros. Alors certains disent que le plus en achat est de 12 millions d'euros, d'autres vous diront de 14 millions d'euros. Mais quand un chiffre tourne entre 12 et 14, ça veut dire qu'on est plus ou moins sur ces chiffres-là. Donc plus le club se rapprochera des 12-13 millions d'euros, plus la Juve lâchera évidemment à titre définitif Rolando Mandragora. Mais à l'heure actuelle, il n'y a un accord avec aucun club puisque le second club qui est intéressé, c'est la Fiorentina du côté de Florence. De ce que j'ai pu voir, il y a eu une rencontre entre la Viola et la direction de la Juve. La rédaction de Sky parlait lors des dernières heures d'une offre de 10 millions d'euros offert par la Viola pour la Juve et pour ce joueur-là sans succès. Puisque l'offre n'a là aussi pas convaincu la Juve. D'où le fait de vous avoir dit qu'il n'y a absolument pour le moment aucun club qui a en main Rolando Mandragora. La volonté du joueur évidemment serait de rester au Torino où il a trouvé une certaine continuité malgré tout. C'est un joueur qui a été utilisé sûrement d'une bonne manière sous Juric. Alors vous allez me dire, cette saison tous les joueurs du Torino ont plus ou moins brillé sous la très belle saison. Et le grand travail qu'a fait Ivan Juric du côté de Turin, je vous l'avais dit, j'ai bien aimé le match de Mandragora au stadium face à la Juve. On parle malheureusement d'un joueur qui n'a pas forcément eu de grandes chances du côté de la Juve. Il n'a pas eu cette possibilité de jouer. Aussi les blessures ne l'ont pas permis de jouer avec continuité du côté de Turin. Et la Juve avait décidé de le prêter avec toute justesse au Torino. Et donc pour le moment cette option d'achat gêne plus ou moins le Torino et la Fiorentina. Qu'on n'a donc toujours pas proposé l'offre adéquate. Mais lors des dernières heures il y avait cette sensation que la Fiorentina semblait être passée un petit peu devant le Torino. Mais on verra en tout cas c'est une affaire importante à suivre les amis. C'est aussi pour ça que j'en parle sur ce canal. Puisque c'est malgré tout de l'argent à monétiser et à garder pour la Juve. Pour deux futurs transferts. On avait parlé hier de Vrioni. C'est le même discours pour Mandragora. Pour Vrioni je ne sais pas quel prix pourrait demander la Juve. Et je vous avais parlé d'un intérêt de Clermont voire de Reims. Mais voilà c'est important pour la Juve de se séparer au prix juste de joueurs qu'elle ne compte pas garder. Soit dans ses rangs en tant que prêt soit dans ses rangs en tant qu'équipe première la saison prochaine. Bref les amis on a fait le point sur cette rencontre qu'il y a eu entre les dirigeants de la Juve et plusieurs sociétats. Voire plusieurs personnes dont Rafa de Pimenta ce matin. La Juve est opérative du côté de Milan. Le mercato semble se lancer. Il y a plusieurs petits dossiers à surveiller. Il y aura très certainement d'autres news d'ici la fin de soirée. On verra s'il y aura cette fameuse news sur Andréldi Mali à l'heure où je tourne cette vidéo. Non n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fait bien évidemment grand plaisir. Action la cloche pour ne louper aucune vidéo. Je n'excuse pas une deuxième vidéo de journée pour parler d'autres affaires importantes. Ciao ciao.